On est ici devant UQAM pour faire porter la parole des étudiants qui sont en grève aujourd'hui. Toutes les portes d'UQAM sont fermées, puis les étudiants essaient de porter leur parole à Jean Charest. Ils vont marcher jusqu'à l'office de Jean Charest, ensemble, McGill, UQAM, UDM et Concordia. Est-ce que ça fait longtemps depuis que vous organisez ça? Oui, tout à fait. Donc, dès le mois de mars dernier, à l'annonce du budget du gouvernement, en fait, le gouvernement avait fait un « game on » aux étudiants en disant « de toute façon, il n'y a personne qui va se mobiliser ». Et depuis ce moment-là, il y a plusieurs actions qui ont été faites. Cet été, on a tenu un campement aussi, étudiants, et dès le mois de mai, on avait déjà ciblé la date du 10 novembre. Donc, aujourd'hui, il pleut, mais on est confiants que les étudiants, parce que déjà un petit moment, qu'ils en entendent parler, vont se déplacer en grand nombre. Et vous attendez combien d'étudiants à peu près? Sur le groupe Facebook, aujourd'hui, il y avait 11 000 personnes. Donc, ce que j'ai entendu aussi des départs d'autobus, parce qu'on est des gens qui viennent de très loin, de l'Abitibi, qui sont partis à 5 heures ce matin. Pour l'instant, les autobus sont pleins. Et on a aussi le cégep Édouard-Montpetit qui vient de voter une levée de cours avec 1 400 étudiants dans deux cafétérias séparées. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait énormément d'étudiants, donc des milliers d'étudiants dans les rues. Qu'est-ce que votre but pour les manifestations? Notre but à nous, c'est vraiment de forcer le gouvernement à regarder et à écouter les étudiants, parce que depuis le début, ce qu'il fait, c'est dire que les étudiants sont un groupe marginal, que leurs revendications ne sont pas portées par la population. Et de voir autant de gens se déplacer puis venir justement manifester avec les étudiants aujourd'hui, c'est de le forcer finalement à revoir sa position, à revenir sur sa décision. Ceci étant dit, on n'est pas fous non plus. On sait qu'il va falloir continuer à monter de la pression. Et c'est la raison pour laquelle, pour reprendre les termes de l'ex-guel qui est présente à CSU, « Winter is coming ». Quelque chose que vous aimeriez dire aux étudiants? Aux étudiants? Oui. Je pense que les étudiants aujourd'hui qui vont sortir dans la rue se battent. Oui, pour eux, en premier lieu, mais ça bat aussi pour les générations futures. Puis c'est tout à fait noble comme cause. Puis ils doivent le faire parce qu'avant eux, il y a eu beaucoup de combats qui ont été perdus parce que les gens ne sont pas suffisamment mobilisés. Puis il est plus que temps que les jeunes prennent leur place et donnent le ton finalement au gouvernement et disent ce qu'ils veulent pour l'avenir du Québec. Puis franchement, que ça vienne de la génération qu'on disait peu mobilisée, très individualiste, je trouve que c'est un beau message à passer. Bien, c'est ça pour moi, je suis aux études supérieures, donc j'ai cumulé aussi beaucoup d'années d'études, donc des dettes aussi. Et forcément, pour moi, une once de frais scolarité, mais ça risque justement de soit retarder la fin de mes études comme la majorité des étudiants parce qu'on doit aller travailler à l'extérieur. Et donc, à ce moment-là, on n'a plus autant de temps à mettre sur nos études. Donc, c'est important de rappeler finalement que l'accessibilité aux études, c'est primordial pour permettre à tous de finir dans les temps, parce qu'on ne l'oublie pas. Plus un étudiant prend du temps pour finir ses études, plus ça va coûter cher au gouvernement. Et ça, il devrait rentrer dans ses calculs parce que présentement, il ne le fait pas du tout. À nous, Lucam! À qui, Lucam? À nous, Lucam! On veut étudier! On veut pas s'en arrêter! On veut étudier! On veut pas s'en arrêter! Et est-ce que l'UQAM est fermée maintenant? Oui, l'UQAM est bloquée depuis 8h ce matin. C'est ça. On a fait... il y a des lignes d'hôpital, il y a à peu près 300 personnes qui sont là, puis il y a personne qui rentre à l'intérieur. En fait, aujourd'hui, c'est un ultimatum qu'on lance en Jocharest pour dire qu'on veut qu'il enlève la hausse qui est prévue. Puis si jamais, comme il n'y a pas de réponse avant le 24 décembre, on a choisi ça à la fèche, on va partir en grève générale limitée à l'hiver. OK. Pour toutes les stations d'hiver, si ça... Oui, jusqu'à temps qu'on se fasse entendre et qu'on laisse ce qu'on demande. Parfait. Et les frais du scolaire, comment ça va vous affecter comme étudiant? En fait, il y a plusieurs conséquences. Il y a, en premier lieu, l'accessibilité. Il y a les étudiants qui ont moins de revenus, les étudiants plus pauvres et les étudiantes vont plus pouvoir aller à l'école. Puis aussi, c'est selon les programmes, ça dépend de ce qui est proposé, mais il va y avoir aussi, comme toute l'idée de la marchandisation du savoir, en fait, qu'il va y avoir de plus en plus de gens dans les sciences et moins dans les sciences humaines. Puis nous, en tant qu'étudiants de sciences humaines, on pense que pour une société, en fait, l'éducation, c'est un droit et puis que ça devrait être accessible à tout le monde. Et pour les manifestations d'aujourd'hui, est-ce que vous avez un but spécifique? En fait, de montrer qu'on est tous unis. On l'a vu, il y a eu plusieurs appuis. Il y a des gens, il y a 200 000 personnes qui sont en grève. Donc, de dire qu'on est tous unis, puis on va lutter fort pour qu'on aide. On veut étudier! On veut pas s'en déter! On veut étudier! On veut étudier! On veut pas s'en déter! On veut étudier! On veut s'en déter! On veut s'en déter! On veut s'en déter! Enseigne à mobiliser! On veut s'en déter! On veut s'en déter! Moi, je veux étudier! Je veux étudier, je veux aller à l'université, puis je paie moi-même mes études, puis j'ai besoin d'argent dans la vie, je travaille, mais ça suffit pas. Puis si on augmente les frais de scolarité, ben ça doute que je vais pas pouvoir aller à l'université, je vais pas pouvoir atteindre mes rêves, si on veut. Je vais pas pouvoir travailler, puis je vais pas devenir qu'est-ce que je veux d'envoi! Tu peux commencer en disant ton nom, et comment t'es engagé dans le même, Christophe? Gabriel Ladeau-Dubois, je suis porte-parole de l'ACI, l'Association pour une solidarité syndicale étudiante. Puis, avez-vous un message pour Jean Charest aujourd'hui? On a un message très clair pour Jean Charest. Aujourd'hui, on se mobilise d'une manière exceptionnelle, puis c'est pour y envoyer un avertissement très clair. Alors, s'il recule pas rapidement sur sa hausse des frais de scolarité, on va passer à l'étape suivante de nos moyens de pression, puis on va être de plus en plus nombreux, nombreuses dans la rue, puis s'il le faut, on va déclencher une grève générale illimitée à l'hiver. Et le grève générale, ça commencera en hiver, c'est ça? Ce serait au début de la session d'hiver. Évidemment, on espère bien ne pas avoir à se rendre là, mais si le gouvernement s'entête, on aura pas le choix d'aller en grève. Est-ce que c'est l'hiver qui va nous arrêter? Non! C'est sûr que le gouvernement Charest est appuyé par une certaine partie de l'élite politique économique. Cependant, nous, on est fiers d'avoir aujourd'hui l'appui de plusieurs centaines d'organisations communautaires, syndicales, féministes. Je pense que le conflit à lequel on assiste présentement, c'est un conflit entre un gouvernement et ses alliés qui représentent une minorité de la population et une série d'organisations sociales de la société civile qui, elles, représentent la majorité de la population. Et nous, on est très confiants et confiantes que si on se mobilise, on va pouvoir le faire reculer. Puis vous êtes combien d'étudiants maintenant ici? Bien là, on est rendu à plusieurs milliers de personnes qui viennent d'arriver. On attend plusieurs milliers de personnes encore aujourd'hui. Puis vous êtes UQAM, Concordia et toutes les… il y a combien d'universités? C'est difficile de dire en nombre de sujets et universités, mais il y a près de 200 000 personnes qui sont en grève aujourd'hui au Québec. Une partie vont être ici à Montréal. D'autres manifestants, manifestantes vont faire des lignes de piquetage sur leur campus respectif par toi à travers le Québec. C'est vraiment une mobilisation générale et exceptionnelle à laquelle on assiste aujourd'hui. Et toi, personnellement, comment est-ce que l'os de scolarité va t'affecter? L'os des frais de scolarité, pour la plupart des gens, ça va avoir le même impact, c'est-à-dire soit plus de travail, soit plus d'endettement. Ça, évidemment, ça va mettre une pression sur les dépôts de ces gens-là, ce qui fait que toute une grande partie de la population ne pourra pas avoir accès aux universités québécoises. Ça, c'est une injustice. L'éducation est un droit, on le rappelle. Tout le monde devrait pouvoir y avoir accès, peu importe l'épaisseur de son portefeuille. Et toi, personnellement aussi, ça va te donner des… Moi, personnellement, c'est sûr que ça va m'affecter, mais je pense que le message qu'on veut lancer aujourd'hui, c'est un message général, que l'accessibilité à l'éducation, c'est une question de société. C'est ce débat-là qu'on veut mettre sur la place publique aujourd'hui.